Comment choisir la meilleure méthode de planification familiale ? La décision d'avoir des enfants est une décision profondément personnelle. Si vous êtes sexuellement actif mais souhaitez retarder ou éviter d'avoir des enfants, il est essentiel de choisir une méthode de planification familiale, également appelée contrôle des naissances ou contraception. Le choix de la meilleure méthode de planification familiale doit être discuté avec son partenaire, son médecin et, dans certains cas, un membre du clergé ou une autre autorité religieuse. Toute forme de planification familiale que vous considérez devrait être compatible avec votre style de vie, vos besoins médicaux, les besoins de votre partenaire ainsi que vos croyances religieuses et éthiques. Beaucoup de gens vont discuter de leurs options de planification familiale avec leur médecin personnel ou leur sage-femme. Si vous n'avez pas de médecin ou de sage-femme que vous voyez régulièrement, vous souhaiterez peut-être vous rendre à votre clinique de planification familiale locale. Il est important que vous soyez simple et honnête avec un professionnel de la santé ou un conseiller en planification familiale concernant vos problèmes de santé ainsi que votre comportement sexuel. Certaines méthodes de planification familiale ne conviennent tout simplement pas à certaines personnes. Par exemple, les pilules contraceptives peuvent augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral chez les femmes qui fument, et le dispositif intra-utérin ne convient pas aux femmes ayant plusieurs partenaires sexuels, car il peut augmenter leur risque d'infection pelvienne. Les préoccupations religieuses et éthiques peuvent également jouer un rôle dans vos décisions de planification familiale. Si vous appartenez à une religion qui interdit l'utilisation de méthodes de planification familiale mécanique ou chimique, vous voudrez peut-être en savoir plus sur la planification familiale naturelle. Ce type de planification vous apprend à planifier des rapports sexuels pendant les périodes où une femme devrait être stérile. Votre choix de méthode de planification familiale peut également dépendre de votre point de vue sur l'avortement. Si vous êtes profondément opposé à l'avortement et que vous ne souhaitez absolument pas avoir d'enfant, vous pouvez choisir une méthode de contrôle des naissances plus fiable que la planification naturelle. Les personnes qui prennent des décisions concernant une méthode de planification familiale devraient également envisager de parler à leur partenaire de leur préférence. Alors que de nombreux couples utilisent des méthodes de barrière comme les préservatifs ou les diaphragmes avec de bons résultats, certaines personnes sont allergiques soit aux matériaux utilisés pour fabriquer ces dispositifs, soit aux lubrifiants ou gels contraceptifs utilisés avec eux. La protection contre les maladies sexuellement transmissibles peut également poser problème, si l'un des partenaires a une maladie sexuellement transmissible, maladie sexuellement transmissible, ou n'est pas monogame, votre choix de méthode de planification familiale devrait également offrir une forme de protection contre les maladies sexuellement transmissibles.